Musique Hello mes lustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, je vais vous mettre un tout petit passage juste après. Voilà, j'ai reçu mes cadeaux de Noël en avance. Donc comme je l'ai dit, cadeau de moi à moi. Donc ça, c'est pour ceux qui ont la référence, voilà. Et donc voilà, hyper content. Donc je vous ai mis le passage des cartons. Tout simplement parce que bien évidemment, je les ai vidés pour que je puisse voir à quoi ça ressemble, voilà. Mais sinon, rien d'autre n'est ouvert. Donc voilà, voilà, moi je vous montre la taille des cartons. Voilà, c'est tout. J'ai vraiment voulu me faire plaisir, je l'avais déjà dit. J'ai juste voulu me faire plaisir cette année. On s'était mis d'accord de toute façon, je n'ai pas pris la décision non plus moi-même. J'ai demandé à voir si ça ne dérangeait pas, on m'a dit que non, donc voilà, hyper hyper contente. Bien évidemment, je n'ai pas fait en quatre fois sans frais ou des prêts ou autre. Non, ça a été payé cash. Comme ça, je suis tranquille. Comment vous dire que j'ai hâte de tout déballer et de tout vous montrer ? Donc moi, je vous dis à tout de suite. Je vais vite quand même me changer et puis je vous reprends tout de suite après. Bon, je pense que vous l'avez vu juste au tout début de la vidéo, je vous ai montré un gros carton Amazon. Comment vous dire qu'on s'est quand même entre-temps un petit peu déçu. Donc là, je vous filme la vidéo le vendredi 22, le premier colis Amazon, je l'ai reçu le jeudi 21. Il devait y avoir une deuxième partie. Mais voilà, normalement, il devait être livré aujourd'hui et je reçois à 17h25 sur l'application Amazon. comme de quoi que la commande était annulée, j'ai pas compris. Donc j'envoie un message pour qu'il me ressonne directement dans les deux, trois secondes après. Nickel, par contre, pour ça, il n'y a pas de souci des Etats-Unis. Donc j'espère quand même qu'au niveau abonnement de téléphone, ça va aller. Et donc la dame m'explique que oui, ça a été annulé tout simplement parce qu'il y a eu une erreur pour la livraison. Donc la livraison de base ne devait pas se faire aujourd'hui, mais elle devait se faire le 26. Donc moi, qui n'avais pas bien compris, je lui dis, écoutez, je n'ai absolument rien annulé, pardon, 17h25, j'étais à mon travail. Je suis revenue vraiment limite à temps. Je crois qu'à 17h28, j'étais ici. J'ai dit, il n'y a eu ni camionnette, rien du tout. Elle me dit, non, 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 vous n'arrivez pas à comprendre. Elle me dit, c'est tout simplement, la livraison n'a pas eu lieu, donc on a marqué ça comme annulé. Donc finalement, après l'appel, j'ai reçu un mail, blablabla, me disant que telle commande, je vais y arriver, était bien en cours et que, en toute logique, ça devrait arriver le 26. Donc, je me suis dit, je ne vais pas attendre jusqu'au plus tôt, mardi, voilà, et au plus tard, des semaines après, je me suis dit, tant pis, je vais déjà vous montrer ce que j'ai reçu. Donc, il y a deux choses du colis Amazon et il y a une chose que je ne vous ai pas montré, que j'ai reçu aujourd'hui, qui vient du site MaxiCoffee. Franchement, ce site-là, je l'ai déjà recommandé une fois quand j'avais commandé des capsules de café et croyez-moi, je le recommande encore et toujours, que ce soit pour les cafetières, capsules de café, bref, tout, 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 rien à redire. Les personnes sont hyper sympathiques, service clientèle, rien à reprocher non plus, très disponible via Instagram également, donc, je n'ai vraiment pas à me plaindre avec eux. Donc, là, bien évidemment, je l'ai déjà déballé pour voir à quoi ça ressemblait, mais aussi non, tout est fermé. Donc, le colis Amazon, je l'ai ouvert, le colis de chez MaxiCoffee est ouvert aussi, mais aussi non, tout est scellé, donc, je vais pouvoir faire la petite ouverture, entre guillemets, avec vous. Donc, je vais regarder comment mettre le téléphone pour après. Je vais commencer avec la commande que j'ai reçue aujourd'hui, donc, de chez MaxiCoffee. J'ai payé 49,98 euros à la place de 118,98 euros, je pense, si je ne dis pas d'erreur, donc 50 euros à la place de 120. Et, en fait, c'était à l'achat de 150 capsules Delta Quick, on obtenait gratuitement la machine à café qui va avec. Donc, voilà la boîte, vous la voilà. Alors, ce n'est que des cafés longs ou des cafés courts. Maintenant, l'intensité des cafés, à ce qui paraît, ils sont quand même assez forts, parce que de base, c'est un café portugais. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de tester. Je sais qu'il y a donc le réservoir à l'extérieur. Lorsque vous mettez la capsule et que vous ouvrez une fois que votre café a coulé, il y a récepteur, donc récepteur éjection de capsule. Mais voilà, ça, on va l'ouvrir après, bien évidemment. Donc, je le mets sur le côté sans vous faire trembler. Alors, je m'excuse pour la lumière, mais là, je n'ai absolument pas sorti ma ring light. Parce qu'avec ce qui est arrivé aujourd'hui avec Amazon, plus la journée de merde avec ma migraine que j'ai eue. Voilà, si vous voulez, là, je vous filme le soir. C'était exactement le même jour quand je vous ai sorti la vidéo budget. Voilà, donc, voilà, voilà. Ensuite, pour la première chose d'Amazon, comment vous dire que j'adore faire tout à la main ? Mais il est vrai qu'il y a des fois où, voilà, il ne faut pas se cacher, j'adore faire tout à la main. Pas de sablé, pas de feuilleté, pas de brisé, pas de pizza, pas de tapin, tout. Mais il y a des fois où, honnêtement, si je veux gagner du temps, un robot, ça sauve la vie. Il faut dire ce qui est. Donc, moi, j'étais tombée sur celui-ci. Bien évidemment, sur la boîte, ça ne va pas dire grand-chose. Mais il est comme ceci. Il est de couleur rouge. Donc, c'est le Stun Mixer Dallas. Et honnêtement, j'ai hâte de le déballer. Honnêtement, c'est vrai que dans la boîte, il a l'air gros. Mais sur la photo, il avait l'air tout petit, tout mignon. Donc, je croise les doigts. On verra tout ça après. Et ensuite, déjà, pour la dernière chose de chez Amazon, parce que j'en attends deux autres. Mais bon, on verra bien. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, je commanderai alors sur le site de MaxiCoffee. Je vous en avais parlé lors d'un petit vlog pour faire des cadeaux, entre autres, à la petite, me faire plaisir à moi, à Michel. Mais étant donné que Michel me dit non presque pour tout, donc tant pis pour lui. Pour la petite, ce sera son lit, son matelas, son sommeil pour refaire toute sa chambre. Et je vous avais parlé d'un balai vapeur. Étant donné que j'ai eu pas mal de commentaires me disant, écoute, moi je l'ai eu, il n'est pas top, il est ceci, il est cela. Donc, j'ai fait des recherches. Je me suis dit, tant pis, on va voir le prix. J'ai regardé celui de la marque Bisset. J'ai pas pris le sophistiqué avec la petite disquette parfumée, les microfibres parfumées. Non, j'avais pas plus envie. Donc, j'ai pris le basique. Hop, j'ai pris celui-ci. Donc, voilà pour ça. Franchement, j'ai hâte également de le déballer et de le tester. Bien évidemment, aujourd'hui, vous allez juste avoir le déballage et les tests arriveront très, très, très prochainement. Donc, moi ici, je vais essayer de vous tourner vers la table pour tout déballer, tout vous montrer. Bien évidemment, le déballage, je vais vous le placer en avance extra rapide. Ça va éviter de durer trop, trop longtemps. Et puis voilà, on regardera tout ça ensemble après, tranquillement. Parce que déjà que je n'ai pas ma Tassimo pour boire mon café, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Parce que de base, demain, on doit aller au Luxembourg pour le tabac pour Michel. Je voulais déjà m'acheter les capsules pour la Tassimo. Voilà, je les achèterai quand même. De toute façon, je suis basée sur la Tassimo. Ça ne changera pas. Bref, je vous tourne au niveau de la table. Plus ou moins comme je peux. Et puis, on va déballer tout ça. Et puis, on va déballer tout ça. Bon, voilà mes loustiques. Donc, vous avez vu, j'ai ouvert tous les cartons. J'ai absolument tout, tout, tout sorti. Il y a juste l'assemblage du balai vapeur B-Sale que je ne vous ai pas montré. Parce qu'honnêtement, sur la table, c'est un petit peu galère de trouver l'angle pour filmer. Mais honnêtement, très, 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 très simple. Il y a juste à placer le socle plus le manche. Le manche, on l'enfonce, on met une vis et c'est tout. Je ne m'attendais quand même pas avec le balai vapeur de recevoir en plus la deuxième microfibre. On va dire ça comme ça. Je crois que c'est une exprès pour style gratté. Enfin, je n'ai plus le nom bien spécifique en tête. Plus les deux fraîches disques de base. Moi, celui que j'avais pris, je n'avais pas demandé à avoir ça en plus. Sinon, je crois que c'était 30 euros supplémentaires. Et là, j'ai quand même eu deux, trois petites choses. Donc, vraiment hyper, hyper contente. Bon, en premier lieu, je vais vous parler de la machine à café. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je vais vraiment vous présenter le tout. Pour ce qui est de l'utilisation, je vous les filmerai au fur et à mesure. Et vous aurez tout dans une vidéo globale. Donc, avec la machine à café, le robot et le bissé, bien évidemment. Donc, concernant la machine à café, je vais avoir plus hâte de la prendre et de vous la montrer. Donc, elle est comme ceci. Donc, elle est comme ceci. L'avantage, hop, hop, hop. C'est que si on veut un café style expresso, on a le socle juste ici. Par contre, si on veut un café long, par exemple, dans un mug, eh bien, le socle tourne en fait pour placer une tasse directement sur son plan de travail. Si je ne dis pas d'erreur, de toute façon, là, c'est la preuve que je ne connais pas du tout la machine. Le réservoir d'eau est de 800 ml et il y a donc le bac à capsule qui peut réceptionner 10 capsules. Donc, en fait, c'est très, très simple. Vous avez juste, hop, à tirer et le réservoir est ici. Et ensuite, vous le replacez. C'est aussi simple que ça. Le réservoir d'eau est juste ici. Donc, le réservoir d'eau, comme je vous l'ai dit, je pense, a une capacité de 800 ml. Et concernant donc la machine, on ouvre ici. On place la capsule juste là. On referme. Et alors, bien évidemment, maintenant, il y a des cafés style expresso. Donc, on appuie sur la plus petite tasse. Et bien sûr, si on veut un café long, on appuie juste ici. Le temps de chauffe de la machine à café est de 35 secondes. Donc, elle va clignoter. Au bout de 35 secondes, quand elle est chaude, elle arrête de clignoter. On appuie, si on veut, un café style expresso ou un café long. Elle coule et elle s'arrête toute seule. Quand elle a fini de faire couler le café, vous avez juste à réouvrir. Et la capsule tombe dans le bac récepteur, juste en dessous. Donc, honnêtement, je l'adore. Honnêtement, je l'adore. Elle est vraiment très, 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 très belle. Et c'est comme je l'ai dit, payer en arrondissant. Payer 50 euros uniquement pour les 150 capsules et bénéficier de la machine à café gratuitement. Je pense que c'est le meilleur des plans. Maintenant, fatalement, les styles de capsules. On ne les vend pas. Ce n'est pas un petit peu comme les Tassimo, les Dolce Gusto, qu'on peut trouver des sous-marques. Pour l'instant, Delta Quick, il n'y a aucune sous-marque pour le moment. Ici, je vais vite vous montrer les différents cafés que j'ai eu, en fait, avec la cafetière. Bien évidemment, je tiens quand même à préciser, j'aurais dû le dire, dès le début, la vidéo n'est pas sponsorisée. Aucun partenariat. Le partenariat, c'est ma carte bancaire et mon argent total. Donc, tout a été payé de moi-même. Comme je l'ai dit, pas de 4 fois sans frais. Pas de crédit, rien du tout. Tout a été payé directement en virement. Maintenant, bien évidemment, la machine à café, j'en ai quand même parlé avec la page Instagram MaxiCoffee. Ils m'ont demandé de leur faire un retour, chose que je vais faire. J'ai pris des photos et bien évidemment, je leur ai dit que j'avais une chaîne YouTube et que je leur montrerai. Je ne fais absolument pas ça pour avoir des choses à droite, à gauche. Pas du tout parce que déjà, le site, je le trouve quand même correct au niveau des prix à comparer à certains. Et honnêtement, c'est comme je l'ai dit, ils sont super sympathiques. Le service clientèle, il n'y a rien à redire. Ils sont présents pour vous à n'importe quel moment. Vous avez un mail de confirmation de votre commande, un mail de confirmation lors de la réception de votre virement. Également, ils vous envoient plutôt un mail lorsque la commande est en préparation et lorsque la commande est expédiée. Donc, voilà pour tout ça. Comptez grosso modo, étant donné que moi, ça a été un virement bancaire. Je crois qu'ils ont reçu l'argent le lendemain et il m'a fallu trois jours pour recevoir la commande. Maintenant, ça, ça ne dépend pas d'eux spécialement, c'est la poste. Voilà, maintenant, si vous faites le paiement en ligne, fatalement, le paiement arrive directement. Donc, votre commande est plus vite établie et plus vite acceptée entre guillemets. Donc, concernant les cafés, là ici, j'en ai ouvert un juste pour voir si on savait les sentir à travers les capsules. Malheureusement, non. Donc, nous avons une Delta Q Spice Collection à la cannelle. Celui-là sera plus pour Michel. Donc, ceux-ci, les premières que je vais vous montrer, il n'y a pas spécialement d'intensité. Ceux-là, c'est des sacs, on va dire. On a également des tisanes. Donc, c'est pareil. À chaque fois, je vous le montre quand j'ai une boîte et celle que j'ai en double, je vous les montre également. Alors, ici, on a un café expresso. Donc, là, c'est le Malay, si je ne dis pas d'erreur. Et normalement, il n'y a pas... Non. Donc, hop, il est comme ceci. On a également du café bio, comme ceci. Donc, ceux-là, je pense que c'est les intensités basiques parce qu'après, les intensités montent très, 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 très haut, honnêtement. Et alors, là, on a le Breakfast, en sachant que là, c'est juste du café que l'on peut allonger avec du lait. Donc, voilà pour celui-ci. Alors, pour le reste, je les ai toutes eues en double. Donc, deux. Je ne vais pas vous dire les noms parce que les noms, à moins qu'eux. Mais bon, donc là, c'est le Calidus, intensité 10. Donc, celui-ci. Et soit, on peut justement en faire un corset ou un long. Donc, un petit café ou un plus long. Pas tous. Je sais que les plus courts en intensité, là, je crois que c'est une tasse normale. Alors, on va faire d'abord les plus petits, c'est plus simple. Ici, intensité 1. Donc, des cafés inatus. Donc, comme ceci. Donc, là, pareil, on en a deux. Et dans chaque boîte, il y a dix capsules. Alors, là, nous avons le Convictus, intensité 5. Donc, là, pareil, deux boîtes. Le caractère, intensité 9. Donc, hop, deux boîtes également. Et les deux dernières, c'est le Mythique. Et là, l'intensité est de 15. Donc, voilà. Et là, c'est pareil. J'espère que vous allez voir correctement. On peut faire un café style expresso ou alors un café long. Donc, si on prend le plus court, bien évidemment, il est plus corsé. Et si on veut rien moins corsé, on prend un long tout simplement. Donc, pour la machine à café, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est comme je l'ai dit, je ne suis pas une experte. Je ne la connais pas encore par cœur. De toute façon, ici, je vais la nettoyer et on fera le test demain matin. Donc, déjà là, je pourrai filmer et voir notre ressenti par rapport au café. Ensuite, concernant le robot, donc là, je vais essayer de baisser un petit peu le téléphone. Ça ne va pas être évident. On va faire comme ça. Voilà. Donc, concernant le robot pâtissier, c'est comme je l'ai dit, je n'avais pas spécialement envie d'avoir un robot. Mais il est vrai lorsque j'ai envie de me dépêcher. Voilà, style une pâte à pizza. Mise à part le temps pour faire lever la pâte, ça prend énormément de temps de la pétrir, de la travailler pour les brioches également. Il y a pas mal de choses que j'aimerais vraiment tester. Mais je sais qu'il faut à la base un robot. Parce que voilà, ça se trouve, ça va durer 10 minutes, un quart d'heure avec le robot. Et à la main, ça va vous prendre une bonne heure. Donc, ici, c'est le Kitchen Move, enfin Mauve, si on veut Mauve ou Kitchen Mauve ? Oui, le Kitchen Mauve. Rien à redire aussi. Hyper beau. Franchement, le rouge comme ça, il est juste canon. Là, c'est pareil, c'est un peu comme les robots normaux. Donc, on a la petite gâchette ici. On appuie. Hop, il s'ouvre. 1500 watts. La cuve, donc le bol, fait une capacité de 5 litres sec. 5 litres sec. Donc ça, je trouve que c'est juste top. Il n'y a rien à redire. Au niveau des éléments supplémentaires, donc on a la spatule. On a bien évidemment le fouet. On a le crochet, donc pour tout ce qui est pâte en général. Et également, on a la feuille, comme je dis. Donc, comme ceci. Mais voilà. Sinon, très très simple, je trouve. Donc, hop. Maintenant, bien évidemment, je l'ai mis sur un plastique. Donc, voilà. Donc, voilà la cuve. Vous voyez qu'elle est quand même bien, bien, bien profonde. Super contente pour ça. Et je la mets dans les encoches. Et là, elle est serrée. Tout est bon. Pour abaisser, c'est pareil. Vous voyez bien que ça bloque. Donc, on doit rappeler sur la petite gâchette. Et il se remet correctement. Il y a également quatre ventouses au niveau des pieds. Comment vous dire que les ventouses, nickel. Ici, c'est parce que je l'ai mis sur un plastique. Mais sinon, rien que sur la nappe de la table, de la salle à manger. C'est très hard pour le décoller. Donc, à mon avis, on n'aura aucun problème à ce niveau-là. Et ce que j'ai adoré aussi, tout à l'heure, donc, je regardais un petit peu, donc, les carnets d'utilisation, la petite carte pour dire merci d'avoir passé la commande. Comme si c'était de chez eux, mais c'est sur Amazon. On a également un petit carnet avec 14 recettes à l'intérieur. Donc, pour faire rapide, rapide, nous avons dans les recettes salées la pâte à pizza, pain blanc, rouleau de pain de lin, rouleau aux graines de pavot, pâte brisée, mayonnaise, pain d'herbe italien. Et au niveau des recettes sucrées, on a l'émorague, le gâteau nature, crème au chocolat, crème glacée au café et au brandy, pâte à crêpes, crème pâtissière et cookies. On a vraiment toutes les recettes avec les images en même temps. Franchement, il y a une chose que j'ai hâte de tester avec le robot, c'est l'émorague. Mais vraiment, je vais être honnête avec vous, c'est vraiment l'émorague que j'ai envie de tester. Et j'avais oublié, on a également le petit couvercle pour mettre sur le dessus avec le petit tronc, l'orifice, on va dire ça comme ça, pour verser les ingrédients au fur et à mesure de la préparation. Le colis, même si vous l'avez vu en avance, rapide, rien à redire non plus. Je vais déjà essayer de vous remettre droit. Voilà, excusez-moi, je vous fais bouger. Au niveau des colis, tout est bien arrivé, tout est bien, bien, bien protégé dans les cartons, donc pas à se plaindre. Donc ici, le robot pâtissier, lui, il est à 99 euros sur Amazon. Maintenant, voilà, il est possible qu'il est moins cher ailleurs, d'autres côtés où il est plus cher. Par contre, sur leur site, vraiment à eux, il est quand même à plus de 100 euros. Mais voilà, niveau cuve, niveau design de l'appareil, moi, ça me convient parfaitement, en sachant que j'ai quand même deux, trois petits éléments en rouge dans la cuisine. Celui-là, c'est clair et net, ce robot-là, il va trouver sa place sur mon plan de travail. Donc, moi qui voulais faire côté minimalisme dans ma cuisine, le couet où je vais tout bouger, ce sera le couet pour mon robot pâtissier. Bon, maintenant, ça va être plus, plus, plus galère de vous le montrer. Donc, je vais essayer de vous montrer le B-Sale, donc le balai vapeur. Vous savez quoi ? Je vais faire plus simple. Je vais revenir, je vais essayer de placer le téléphone pour qu'on puisse voir correctement le tout. Et puis, je vous reprends tout de suite après, et puis, on pourra clôturer cette petite vidéo. Bon, j'espère que ça ira pour vous. Et en même temps, je ne vous parle pas trop fort parce que Michel est déjà parti au lit. Je vais essayer de vous montrer le balai vapeur. On va faire d'abord les plus petits éléments. Donc, comme je vous le disais, j'avais eu avec deux disques de fragrance. Donc, moi, j'appelle ça des fraîches disques. Donc, deux petits comme ceci. Maintenant, je vais vous dire ce qu'ils sentent. Je ne sais absolument pas. J'aurais dit brise prétanière peut-être parce qu'il a écrit spring brise. Donc, je pense que c'est la brise prétanière, sauf si je dis une erreur. Si maintenant, quelqu'un est fort en anglais, dites-le moi. J'ai peut-être un doute, mais bon, voilà. Également, on a reçu avec le petit réservoir, le petit récipient plutôt pour remplir le balai vapeur. Également, en supplément, on a reçu le style de petit mop comme ceci. Donc, franchement, ça, c'est cool. Je ne m'attendais pas à avoir en plus parce que je pense que ça, si je commandais les deux en plus, ça revenait à presque 40 euros les deux. La boîte de fraîche disque, je crois que c'était 25 euros. Et celle-ci, en fait, je crois que c'est plus pour récurer. Je me comprends quand je dis récurer. C'est vraiment si on a des tâches vraiment incrustées. Ben voilà, il est légèrement râpeux. Donc, ça, hyper contente. Bien évidemment, on a les élastiques ici et le côté non élastique juste là. Et donc, concernant le bicelle, je vais essayer comme je peux. Donc, bien évidemment, le manche, le petit bouton juste ici. Là, nous avons l'encoche ici et là pour faire tenir le câble. Honnêtement, par contre, le câble, je ne sais absolument plus la longueur. S'il faut, je vous le mettrai juste en dessous. Mais je pense qu'il y a de quoi faire. Honnêtement, je crois qu'il y a largement assez. Je me demande si en attendant, je ne vais peut-être pas le faire tenir là. Ça, ça évite de faire tout tomber et de s'énerver, surtout. Donc, je vais le poser sur moi. Donc ici, on a pour mettre l'eau, bien évidemment, dans le balai vapeur. On a, je me rapproche, on a le bouton on-off. On a pour faire de la vapeur en plus grande puissance, on va dire. Et la vapeur simple. Et alors, le dessous, il est comme ceci. Donc, vraiment pour vous montrer, sans faire tomber le câble, il est immense. Vous voyez ma main, il a une surface, en fait, incroyable. Le petit disque, ce n'est pas évident. Le petit disque, il se met ici. On a juste à le replacer et le reclipser. Et ce qui est bien, quand on appuie sur la gâchette ici, on enlève la surface pour faire la vapeur, le balai. Et alors, on a toute une brosse ici, vraiment, si on a quelque chose de très, très accrusté au niveau du sol. Donc, c'est pareil, on enlève le balai et on a directement la brosse. Donc, ça honnêtement, très, très hâte de le tester aussi. Il se fixe lui-même. Donc, là, vous voyez, je peux le lâcher, il ne va pas tomber. On a juste à le décoisser. Et par contre, il va à gauche, à droite. Hop, on le remet et il tient debout tout seul. Donc, comment vous dire que ça, c'est la même chose. Hyper, hyper, hyper content. Je vais vous bouger légèrement pour que vous puissiez le voir sur la table. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il tient vraiment tout seul. Par contre, il est juste gigantesque. Gigantesque. Le câble, c'est ça que je dis. Le câble, je ne sais plus du tout. Je vais même vous rapprocher un petit peu quand même. Je vous fais bouger aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Le câble, je ne sais plus du tout, du tout la longueur. Et honnêtement, sur le guide d'utilisation, il n'y a absolument aucune explication. Vous n'avez que des dessins. Vous n'avez que des dessins où on vous montre. Voilà, vous avez ça enlevé, ça enlevé. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a même une protection au niveau de la fiche électrique. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais voilà. En fait, la fiche, là, elle est noire. Et on a juste enlevé le petit cache. Donc, ça, c'est chouette. À ne pas oublier, bien évidemment, lorsqu'on le branche. De toute façon, ça ne rentrera pas dans la prise à ce moment-là. Mais sinon, voilà, le B-Sale, il était à, j'ai un doute, mais je crois qu'il était à 100 euros. De toute façon, je vous mets tous les liens Amazon, ou du moins les deux liens Amazon, donc du robot et du palais vapeur, dans la description de la vidéo. Je vous mettrai quand même le lien concernant la Delta Quick, la cafetière. Donc, vous allez voir, je sais que c'est une promo vraiment temporaire. Si maintenant, vous voyez que c'est repassé à presque 120 euros, c'est que la promo est finie. Mais sinon, elle est à 49,98 euros. Bien évidemment, à ce moment-là, la livraison, les frais de livraison sont gratuits. Parce que sur le site MaxiCoffee, si je ne dis pas d'erreur, à l'achat de 100 capsules, je pense, 100 capsules, l'envoi est gratuit. Il y a également, à partir de 39 euros, 49 euros de commande, l'envoi est gratuit également. Ou sinon, je crois que ce n'est pas excessif, ça va de 3,99 euros à 6,99 euros pour l'envoi. Mais voilà, moi, je trouve vraiment que ce n'est pas excessif du tout. J'avais déjà regardé pour les dosettes Tassimo, pour vous donner un exemple. J'en avais pour 25 euros de commande et les frais de livraison étaient à 3,99 euros. Je trouve ça vraiment très raisonnable. Maintenant, le panier est en attente. Étant donné que demain, on va au Luxembourg, je vais quand même regarder le prix des dosettes Tassimo là-bas. Je fais la différence, je vais prendre mon calepin avec, bien évidemment. Donc, j'aurai les prix du site et j'aurai les prix des Tassimo ici en Belgique pour voir s'il y a une grosse différence ou non. Parce qu'honnêtement, à ce moment-là, je préfère faire vivre le site MaxiCoffee plutôt que de faire vivre les grandes surfaces. Donc, moi, voilà mes loustiques. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère malgré tout que cette petite vidéo vous a plu. Maintenant, je sais que ce n'est peut-être pas le style de vidéo que tout le monde aime en général. Mais voilà, j'en ai fait attendre plus d'une sur Facebook. Honnêtement, il y aura sûrement une prochaine vidéo. Maintenant, vous dire quand. Ce sera à voir au bon vouloir d'Amazon concernant les deux derniers articles que je dois recevoir. Si maintenant, je ne les reçois pas, tant pis. Ce n'est pas grave. Je les commanderai ailleurs, loin de là. Ce n'est pas hyper important non plus. Mais bon, on verra bien pour tout ça. Donc, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On vous envoie d'énormes bisous. Dites-le-moi en commentaire. Si ça vous plaît comme vidéo, quand je reçois des colis, si je vous les montre. Mais là, je me devais de tout vous montrer. Parce que comment vous dire qu'autant le balai vapeur que le robot et que la cafetière, je suis extrêmement heureuse de les avoir reçus. Donc, moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. On vous envoie d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, mes lustiques.